Aujourd'hui, je devais vous parler des portraits officiels des présidents de la république française. Mais petit problème, à l'heure où j'enregistre cet épisode, nous n'avons pas encore le portrait officiel de Emmanuel Macron. Donc Monsieur le Président, je vous laisse un délai d'une semaine pour faire votre portrait. Sinon je serai dans l'obligation de prendre un portrait moins officiel. Mais du coup, il fallait que je trouve un nouveau sujet à vous présenter aujourd'hui. Alors j'ai décidé de vous parler de Pitsouza. Pitsouza est un photographe américain né en décembre 1954 à Dartmouth, dans le Massachusetts. Il se peut que son nom ne vous dise rien du tout. Pourtant, vous avez sûrement déjà vu l'une de ses photos parce que Pitsouza a été le photographe en chef de la Maison Blanche durant les deux mandats de Barack Obama. Pendant 8 ans, Pitsouza a eu pour mission de documenter chaque jour tous les faits et gestes du président des Etats-Unis. Avec une moyenne de 700 photos par jour pendant 8 ans, ça nous fait un total de plus de 2 millions de photos. 2 millions vraiment ? Oui, mais plusieurs choses expliquent ce chiffre. Déjà, c'est 8 ans de photos quotidiennes. Ensuite, quand on photographie des événements, on prend des photos en rafale pour avoir au moins une photo bien d'une action. Donc ça fait déjà beaucoup de photos. Et après, normalement, on trie, on efface les flous et les ratés. Mais là arrive une règle stricte. Qu'elles soient floues ou ratées, les photos de Pitsouza n'ont pas le droit d'être effacées sous aucun prétexte car elles appartiennent au gouvernement des Etats-Unis qui interdit toute suppression d'archives. Alors ce chiffre de 2 millions en 8 ans, c'est tout à fait possible. Après bien évidemment, ce ne sont pas 2 millions de photos réussies. Elles ne sont pas toutes publiées non plus. Mais elles sont toutes gardées dans les archives de la Maison-Blanche. Pitsouza a eu pendant 8 ans un accès sans aucune restriction au président, même dans les moments de crise et parfois même dans la vie privée du président. Destiné à révéler l'homme derrière le président, les photos de Pitsouza ont joué un rôle décisif dans l'image du chef des Etats-Unis. Surtout que les communicants d'Obama voulaient une transparence iconographique. Dès 2009, le flicker de la Maison-Blanche était quotidiennement alimenté de clichés, dont une grande majorité par ceux de Pitsouza. Bien évidemment, le but premier de publier ces photos, c'est avant tout la communication. Certains diront même de la propagande. Mais l'ensemble de ces photos, y compris celles non publiées, forment une documentation très importante pour l'histoire. C'est vraiment un super travail de suivi par un photographe très talentueux. Ce que l'on sait moins, c'est que Pitsouza avait déjà travaillé à la Maison-Blanche durant la présidence de Reagan de 83 à 89 et qu'il l'avait également très bien documentée car il avait une relation professionnelle de confiance. Et c'est ça qu'il faut garder en tête quand on regarde le travail de Pitsouza. Même en travaillant tout ce temps avec Reagan ou Obama, il ne s'est jamais vu comme un ami. Il a toujours gardé cette distance professionnelle en montrant les bons moments mais aussi les mauvais. Car pour lui, c'est important que dans les années à venir, qu'il soit possible de voir des images des présidents dans toutes les situations. Pitsouza a aussi été reporter de guerre. En 2001, il était l'un des premiers à couvrir la guerre d'Afghanistan et la chute de Kaboul. Ensuite, il avait commencé à suivre Obama en 2005 quand il est devenu sénateur et a suivi son ascension, qu'il documenta dans une série de photos publiées en livre. La suite maintenant vous la connaissez, photographe à la Maison-Blanche jusqu'en 2017 où il sera remplacé par Sheila Craig Head à l'arrivée de Donald Trump à la présidence. Depuis, Pitsouza continue à suivre la famille Obama même si ce n'est plus au même rythme. Il a également été appelé par Netflix pour faire des photographies promotionnelles du président fictif des États-Unis, Frank Underwood de la série House of Cards. En novembre sort son livre « Obama, un portrait intime » et si comme moi vous êtes friands de livres photos ou reportages, je vous mets les liens dans la description de la vidéo ainsi que le fliccaire de la Maison-Blanche sous la présidence d'Obama. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère surtout que vous avez appris quelque chose. Si c'est le cas, pouce bleu, commentaire et partage. Merci aux tipeurs de photosynthèse, faites des photos, allez voir des expos, et moi je vous dis à très bientôt.